Après la diffusion des trois premiers épisodes du documentaire Harry et Meghan, le 8 décembre dernier sur Netflix, la suite et fin de cette mini-série explosive sera dévoilée ce 15 décembre. En attendant, un second thriller officiel a été publié ce lundi, annonçant toute une série de révélations fracassantes dans cette seconde moitié du documentaire. Mais alors que les phrases chocs se multiplient dans cette nouvelle bande-annonce, l'une d'elles a particulièrement retenu l'attention du public, et si est-il au prince Harry qu'on la doit. Ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère. Ils n'ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger, nous, lâche le duc de ce sexe, tout en restant évasif sur l'identité d'huile. Et alors que le montage vidéo laisse entrevoir une image de Buckingham Palace à ce moment précis, laissant entendre que le prince pourrait parler de la famille royale, Netflix semble avoir voulu rectifier le tir en proposant une deuxième version du trailer dans laquelle il est remplacé par les médias britanniques, La même question se pose concernant la vérité dont parle Harry au sujet de son couple avec Meghan Markle. Fait-il référence, par exemple, aux accusations de racisme proférées à l'encontre de la couronne lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey, en mars 2021 ? Peut-être le prince Harry étayera-t-il davantage ses propos dans les trois derniers épisodes. Meghan Markle, j'ai été dévoré par les loups et le père d'Archie et Lily Benest pas le seul à user de révélations incendiaires. S'il lance des phrases lourdes de sens telles que manipulation institutionnelle destructrice, son épouse, Meghan Markle, jette elle aussi son petit pavé dans la mare. Je n'ai pas été jeté en pâture aux loups, j'ai été dévoré par les loups, lance-t-elle, énigmatique. Plusieurs spectateurs avaient été déçus par les trois premiers épisodes, qui ne contenaient pas assez de révélations explosives à leur goût. Il semblerait que leurs attentes soient finalement comblées par cette deuxième moitié du documentaire qui s'annonce détonnante. Verdict le 15 décembre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501